Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens avec un nouveau partage consacré au foyer. J'en ai déjà fait deux, je vous invite à les regarder d'ailleurs. Ce sera le troisième. Alors, je me présente à nouveau, je le ferai à chaque fois dans le cadre de ces partages-là, pas les partages consacrés aux astuces culinaires, etc. Mais dans le cadre de ces partages-là, je le ferai à chaque fois, vu qu'ils sont un peu plus longs. Donc, je me prénomme Marthe. Je vis en couple depuis plus de 30 ans, mon mari et moi. Mon mari s'appelle Georges. Nous sommes mariés depuis 26 ans. Ça fera 26 ans cette année. Dieu nous a fait la grâce d'être parent de sept enfants. Et j'aime le dire à chaque fois parce que j'avais été diagnostiquée stérile à l'âge de 25 ans. Tout un témoignage a été fait à propos de ça. Regardez le deuxième partage. J'ai mis des liens. Vous pourriez voir un. Vous pourriez voir les témoignages par rapport à cela. Donc, nous avons sept enfants. Nous avons eu sept enfants, cinq garçons et deux filles. L'une de nos filles est repartie près de notre Père Céleste. Voilà, je l'ai dit comme ça. Donc, nous élevons six enfants qui sont âgés de 12 à 25 ans. Donc, voilà pour les présentations. Nous avons reçu à cœur un ministère, mon époux et moi, qui s'appelle Sœurs de cœur et Bâtisseurs de cœur, qui est accessible via Facebook. Il y a une plateforme sur Facebook qui s'appelle Sœurs de cœur et Bâtisseurs de cœur. Je vous invite à aller regarder. J'ai publié des partages que nous écrivons tous les deux. Les partages en vidéo comme ça, je serai plus seule. Je l'ai déjà dit dans le partage précédent, je serai plus seule pour les partages vidéo. Mais tout ce qui est écrit, c'est tous les deux. De toute façon, il est là. Il suit tout. Et il m'encourage dans tout. Donc, Sœurs de cœur, Bâtisseurs de cœur via Facebook. Et sinon, j'ai également un site, 1 douceur maison, qui a donc une rubrique spiritualité où il y a pas mal de partages qui émanent de Sœurs de cœur et Bâtisseurs de cœur. Et donc, tout ce qui est la vie, c'est déco, cuisine, éducation. Enfin, vous pourrez aller le voir. Il existe depuis plus de dix ans. Il est accessible, il est gratuit. Je partage comme ça parce que pour moi, la vie est partage et que j'ai eu à cœur de le faire il y a une dizaine d'années. Voilà pour la présentation un petit peu plus courte aujourd'hui. Je reviens donc au travers de ce troisième partage. pour parler du foyer. Et j'intitule ce partage, d'ailleurs, notre foyer, ce sacré ministère. Donc, vous verrez que je reviens beaucoup sur le foyer. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit dans le deuxième partage, elle est toute première, le foyer est vraiment le socle de toute société. Enfin, les foyers équilibrés sont le socle de toutes les sociétés équilibrées. Et tout commence dans le foyer. Tout commence à l'intérieur du foyer, dans les familles. C'est d'ailleurs pour ça que les mariages, les foyers sont autant attaqués par l'ennemi, par le malin, par ce qu'il n'aime pas, ce qui est équilibré. Il n'aime pas là où la paix, l'amour règne. Mais c'est insupportable pour lui. Et c'est pour ça qu'il est aussi, enfin, autant combattu. Et c'est vraiment l'œuvre de Dieu sur terre que d'avoir des foyers, des mariages unis, des foyers équilibrés. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont célibataires n'ont pas de relation avec Dieu. Ils ne sont pas avec Dieu, loin de là. Je veux dire, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il sait pourquoi ces personnes sont célibataires, ce qu'elles ont à faire, comment il les façonne. C'est lui le temps. C'est lui qui décide de tout. Voilà, c'est lui le temps. Excusez-moi, je suis un petit peu embêtée parce que j'ai mon chien qui souhaite aller à l'extérieur. Je vais lui ouvrir. Voilà, voilà, c'est la vie quotidienne. Il est en train de pleurer parce qu'il voulait aller à l'extérieur. Voilà, notre chien aussi fait partie. J'ai parlé de nos enfants. Et puis, on a un petit chien aussi qui s'appelle Fiji. Donc, voilà, je vous disais que même les personnes célibataires, etc., doivent d'ailleurs avoir une relation particulière, intime avec le Seigneur. Il y aura un moment où elles connaîtront aussi, je le souhaite en tout cas, les joies d'un mariage, d'un foyer équilibré, etc. Ça, ça n'a rien à voir, vraiment. Mais là, je parle donc du foyer, des personnes qui sont dans un foyer. Et j'aimerais rappeler aussi une chose, c'est que c'est une grâce. Je veux dire, avoir un foyer est une grâce. Nous ne méritons rien. Moi, Marthe, je ne mérite pas plus que Rachel, Eliane, Solange, je ne sais qui d'autre, d'être en couple marié avec des enfants parce que je serai plus ou moins d'ailleurs. Non, non, non. Vraiment, tout est grâce avec Dieu. C'est lui qui décide de tout. Tout est grâce. Et c'est justement parce que tout est grâce, c'est une bénédiction, qu'il faut en prendre d'autant plus soin. Il faut en prendre d'autant plus soin parce que c'est même faire preuve d'ingratitude que de négliger cette grâce-là où tout commence. Donc, c'est le premier point, prendre soin de son foyer. Deuxième point, il y a des femmes qui choisissent, et je parle des femmes qui ne choisissent pas celles qui subissent. Quoique, parfois on pense même subir, mais là où Dieu nous met, là où on nous place, il n'y a pas de hasard avec lui. Il y a quelque chose à me tirer. Donc, quand on choisit de se consacrer entièrement à son foyer, donc d'être une femme au foyer, on ne doit pas courber la tête. Il faut aussi en être fière. Ce type de femme n'est pas, comment dire, moins que celles qui sont actives à l'extérieur, celles qui travaillent du tout. C'est un travail à part entière que de s'occuper quotidiennement de ce premier ministère qui est le foyer. Qui plus est quand on le fait seule. Je dis seule entre guillemets parce que je vous ai dit qu'un enfant de Dieu n'est pas seul, il est toujours là. Mais je parle d'aide. C'est-à-dire qu'on le fait, il n'y a pas d'aide ménagère, il n'y a pas de répétiteur pour les devoirs des enfants, il n'y a pas de cuisinière pour la cuisine, du majordome pour suivre la maison, les devoirs, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quand que la femme fait tout seule. Je peux vous dire qu'elle n'a même pas assez de 24 heures, c'est énorme. Ça ne veut pas dire que celle qui travaille à l'extérieur ne s'occupe pas non plus de son intérieur, de son foyer. Mais on n'a pas un bon dublité. Et il est clair qu'elle passera moins de temps que celle qui le fait 24 heures 24. J'en parle autant plus facilement que j'ai vécu les deux. J'ai travaillé pendant des années et des années. J'ai travaillé étant maman, en élevant six enfants, en me retrouvant même seule avec mes enfants. Vous verrez dans le deuxième partage que j'ai fait. J'ai travaillé. J'ai arrêté de travailler là il y a très très peu d'années par rapport à l'état de santé de ma fille qui demande à ce que je ne sois plus disponible. Un peu avant, j'avais changé ma manière de travailler. Je travaillais de la maison. Moi, j'ai connu le télétravail avant que ça ne devienne une mode. J'ai opté pour le télétravail lorsque notre autre fille est décédée. J'ai complètement changé ma façon d'être et de vivre. J'étais très carriériste en fait et j'ai complètement changé cette façon d'être. J'ai fait une reconversion professionnelle pour pouvoir travailler de la maison, m'occuper des enfants, etc. Et là, aujourd'hui, le travail que je faisais dans la communication et autres, je ne pouvais plus m'y consacrer entièrement. Parce que c'est quand même un travail qui demande beaucoup. Je ne pouvais plus me consacrer entièrement vu qu'il fallait que je me consacre aussi à ma fille qui a besoin de ça. Mais aujourd'hui, je reviens petit à petit et c'est aussi une activité ce que je commence à faire aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire que je sais ce que c'est que de travailler à l'extérieur, s'occuper de sa maison et s'organiser, etc. Et être à la maison et s'occuper entièrement de son foyer. C'est vraiment quelque chose dont je peux parler sans souci. Et c'est pour ça que je trouve même parfois déplacé, voire maladroit, voire même méprisant, insultant, je ne sais pas, de parler de femmes qui travaillent et de femmes qui ne travaillent pas. Parce qu'en réalité, même les femmes au foyer, quand on est en activité, de façon générale, il y a toujours des cas après particuliers, il y a des cas où... Mais une femme qui a toujours été active, une femme qui est active, qui prend soin des siens, de son foyer, une femme de valeur, et pour la plupart, nous sommes des femmes de valeur, qui prend son rôle à cœur, qui à la fois épouse quand elle l'est, mère ou mère célibataire, prend soin des choses, donc se tourner les pouces, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. On travaille toutes, et toutes les femmes sont fortes, toutes les femmes sont fortes. Je le redis à chaque fois, il y a tout simplement des femmes qui ne le savent pas encore, il y a des femmes qui l'ont oubliée en chemin, à force de mépris, d'insultes, de rabaissement, etc. Mais toutes les femmes sont fortes en réalité. Donc, voilà, qu'on soit active à l'extérieur, au foyer, nous sommes toutes fortes. Et celles qui ont choisi d'être chez elles, ne vous sentez pas, comment dire, inférieures à celles qui sont à l'extérieur. Et d'ailleurs, si vous tombez sur des hommes à vos côtés qui vous rabaissent, c'est qu'ils n'ont rien compris, c'est dur à dire, c'est cru, c'est cash, mais vous êtes avec des garçons, vous n'êtes même pas avec des hommes, parce qu'un homme digne de ce nom sait, il sait ce qu'une femme au foyer lui rapporte. Elle lui fait faire tant d'économies. Il n'y a pas de répétiteur à payer, il n'y a pas de femme de ménage à payer, il n'y a pas de cuisinière à payer, il n'y a pas de majordome, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Tout ça, c'est la femme qui le fait. Et en plus, elle se doit d'être propre, coquette, elle se doit d'être sa maîtresse. Tout ça, quand vous êtes avec un homme, un vrai, il sait. Alors, tout ce qu'on peut dire à l'extérieur, ça doit vraiment glisser sur vous. Et vous aurez beaucoup de remarques. Ah mais toi, tu ne travailles pas. Ou mais toi, c'est que, donc c'est ça. Ou c'est que les enfants. Ou mais tu fais quoi ? Vous avez une bonne part, vous avez la bonne part. Être ce socle. De manière à ce que votre foyer soit un navre de paix. De manière à ce que vos enfants soient équilibrés dans une société où tout part en vrille. Ce travail quotidien. Mais c'est l'un des plus beaux. Les personnes qui n'ont pas compris. Tant pis pour elles. Redressez-vous. Levez la tête. Et puis, soyez actives. Ce n'est pas parce qu'on est au foyer qu'on doit se négliger. On a un petit moment où on se repose. On lit. On peut même regarder des films pour s'évader. On écrit. Faites des choses. Partagez, comme je le fais aujourd'hui. Il y a tellement de choses à faire. La vie est faite de partage. Mais ne baissez pas la tête. Vous êtes vous aussi des femmes fortes. Avec une place forte. Avec une place importante. Vous savez, les pyramides, il y a un sommet. C'est le sommet qui est visible. C'est ce qu'il y a en haut, c'est vrai, qui est visible. Il y a une base. Si la base n'est pas solide, tout s'écroule. Vous êtes la base. Vous êtes la base. Vous. Ces femmes. Et il y a des hommes aussi au foyer. Alors ça, c'est beaucoup plus rare. D'ailleurs, ils sont parfois moqués. On va les traiter de fainéants. Mais ça, ça dépend des cultures. Ça dépend de ce que l'on dit. Il y a aussi des hommes au foyer. Vous êtes la base. Vous êtes la base. Et j'insiste. Ça ne veut pas non plus dire que celles qui travaillent à l'extérieur, qui se doivent travailler. Parfois parce qu'elles n'ont pas le choix. Parfois parce qu'un salaire ne suffit pas. Elles aussi, ça ne veut pas dire qu'elles sont négligentes. Elles n'aiment pas leurs enfants. Elles n'aiment pas leurs maris. Non. C'est justement à cela. Il faut qu'on cesse ça. Il faut qu'on cesse ces espèces de confrontations. Je ne sais pas. Non, non. Nous avons toute notre place. Toutes. Foyer. Pas foyer. Active, pas active. La limite, ce n'est même pas de ça qu'il s'agit. C'est du rôle que l'on joue au sein de son foyer en tant que famille. De ce ministère qu'est le foyer. Où tout commence. C'est plutôt ça. Et toutes, on doit le comprendre. Tous aussi. Parce qu'un homme qui prie pour son foyer, c'est une bénédiction. Je vous rappelle à vous les hommes. Qu'après Dieu, c'est vous. C'est bien beau, hein. Chef de famille, chef de famille. Mais le chef de famille, il n'est pas là pour écraser. Il n'est pas là pour jouer de je ne sais quelle autorité. C'est dur d'être le chef de famille parce qu'il est là pour protéger. Il est là pour sécuriser. Et vous verrez qu'une femme, les enfants qui se sentent en sécurité sont épanouis. Quand il y a une défaillance par rapport à cela, quand une femme ne se sent pas en sécurité, même des enfants, ça ne se passe pas bien. Vous ne pouvez pas vouloir avoir le beurre, l'argent du beurre et le reste. C'est un ensemble. Donc, être chef, là, ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile. Il faut prier. Il faut demander à Dieu de vous guider. Vous êtes les premiers bâtisseurs. La femme bâtie, c'est vrai. C'est elle qui bâtit la maison. Mais vous êtes les bâtisseurs aussi. Et c'est vous, le chef de famille. C'est en ce sens que vous êtes le chef de famille. Ce sont ces responsabilités-là, après Dieu. Donc, il faut pouvoir aussi l'investir, pas pour écraser. Donc, c'est ça, le foyer, le ministère sacré, le tout premier ministère. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Vraiment, ça, ça ne doit pas seulement être là pour décorer, pour être... Moi, vraiment, je l'ai, là, dans ma maison, dans cette pièce de vie. Il est accroché sur le mur. Là, je l'ai accroché pour vous montrer ce prier sans cesse qui est un commandement. Parce que ça doit être naturel. Je vous dis, les foyers sont attaqués. La première des choses, avant de chercher, c'est à cause de ceci. Déjà, cette prière, cette relation avec Dieu. Le fait qu'il ait cette place centrale dans le foyer vous permet de protéger ce qui doit être protégé et vous permet d'avancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de soucis. Tous les foyers ont des soucis. Mais le fait que Dieu soit là à sa première place, vous verrez que ces soucis, ces problèmes ont toujours des solutions, les plus belles solutions. Et qu'au travers de ces soucis, ces problèmes, ces épreuves, vos foyers, sortis de là, seront fortifiés et grandissent. Donc, c'est important. Vraiment. Tout commence dans le foyer, qu'ils soient chrétiens, musulmans, gouddhistes, je ne sais quoi. Tout commence dans le foyer. Ne négligeons pas cela. Ne méprisons pas ces femmes qui ont choisi de mettre le foyer en premier et qui s'y consacrent tous les jours. Ne les méprisons pas. Elles ont la bonne part. Ne prenons pas de haut celles qui ont une carrière, qui délèguent. Donc, plus, ne les jugeons pas. La seule chose, c'est de prier pour qu'elles ne s'éloignent pas trop de ce foyer. Vous savez, regardez comment les gens réagissent, comment les gens vous approchent dans la vie. Quel que soit le poste que vous occupez, Femme, homme, une des choses qu'on va regarder, c'est de savoir, même dans les sociétés, de savoir si la personne est mariée ou pas. Parce qu'on se dit qu'en fait, le mariage est une preuve de stabilité. Une famille, c'est une preuve de stabilité. Alors, ce n'est pas toujours vrai parce que vous avez des maris ou des familles responsables. Mais c'est une chose qu'on regarde. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'en réalité, tout commence dans le foyer. Et c'est vrai que normalement, et c'est ce que Dieu souhaite, c'est le foyer qui apporte stabilité, force, qui permet de s'épanouir pour mieux aller vers les autres et dans la société. Quand un foyer brise, ça arrive, il y a des enfants issus de foyers qui sont brisés parce qu'ils y ont vécu des abus, de la violence. Les femmes, pareil, regardez comment les choses sont déséquilibrées. Prions pour les foyers. Prions pour tous les foyers. Prions pour nos foyers. Prions pour que chaque homme, chaque femme puisse vivre dans la stabilité d'un foyer où Dieu règne. Prions pour chasser toutes ces attaques. Prions pour respecter les foyers. Prions pour que nos foyers soient des arbres de paix, des sanctuaires, nos premières églises. Prions pour qu'il y ait le rayonnement, la lumière de Dieu, de manière à rayonner à l'extérieur et à apporter aux autres. Et je parle de rayonner, pas de briller. Parce que briller, ça reste très superficiel. Tout le monde peut briller. Tout le monde peut briller. Mais ce n'est pas profond. Ce qui est profond, c'est de rayonner parce que ça vient de Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Prions pour cela. Prions lorsque l'on se rend compte que tel foyer est en train de vaciller. Plutôt que de s'en moquer. Plutôt que de baptiser le feu. Plutôt que... Prions pour que ce foyer-là se retrouve. Que ce foyer-là retrouve l'unité. Prions pour que les femmes qui bâtissent, comme le dit la Bible, soient fortes, stables au quotidien. Parce qu'une femme qui est instable, c'est difficile. Une femme qui est instable, à cause d'un époux parfois, c'est difficile. Prions pour... Pour qu'il y ait cette stabilité-là. Prions pour qu'il y ait cette unité. Que le diable soit chassé. Vous savez, essayez de vous poser. Là, je parle aux femmes. Vous allez remarquer que quand vous vous réveillez, vous, la femme, de mauvaise humeur, tout de suite, le mari le sent. Les enfants, quand il y en a, le sentent. L'atmosphère de la maison change. L'atmosphère est lourde. Je vous assure, essaie de vous poser. Les jours où vous avez été comme ça, regardez tout ce qui a suivi. C'est la femme qui donne l'atmosphère à son foyer. C'est pas facile, hein. Mais c'est comme ça. Dieu sait comment il nous a créés. C'est en ce sens qu'il nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Ça ne veut pas dire, je vous l'ai déjà dit, qu'il faut un homme insensé à ses côtés. La femme la plus sage, si l'homme à ses côtés ne répond pas, s'il est insensé à un moment ou à un autre, ça ne tient pas. Mais tout commence avec la femme. C'est elle qui donne la vie. C'est à elle que Dieu chuchote à l'oreille. C'est comme ça. C'est elle qui donne l'atmosphère dans la maison, dans le foyer. Je vous assure, donc vous aussi les hommes, ne venez pas déranger les femmes. L'homme dit, pardon, la parole dit « L'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. » Donc, il parle de femme, il ne parle pas de fille. Parce qu'il faut être femme, il faut être mûle. Il parle de femme. D'ailleurs, il parle d'homme, il ne parle pas de garçon. Donc, ne venez pas déranger la femme que vous avez trouvée. Non. Le mariage ne doit pas être là pour vous déranger. Il doit vous arranger. Il doit vous faire grandir. C'est à cela aussi que sert le mariage et le foyer. Vous devez grandir. Vous ne devez pas être affaibli. Vous, les hommes, aimez vos femmes comme la parole vous l'aime. Ne les dérangez pas. Parce que déstabiliser une femme, c'est déstabiliser toute la famille. Les enfants aussi, en bâtissent. Et d'ailleurs, les hommes qui prétendent aimer leurs enfants, commencez par aimer leur maman. Que vous soyez ensemble ou pas. Quand je dis aimer, ce n'est pas forcément être amoureux parce qu'il y a des hommes qui ne sont plus avec la mère de leurs enfants. Mais vous devez continuer à l'aimer, à la respecter. Maintenant, être amoureux de votre femme, ça c'est la chérir. Mais c'est... Quand vous êtes marié, il le faut parce que c'est ce qui la rend stable et la besoin de cela. Comme vous, vous avez besoin de ce respect. elle doit vous respecter. C'est ça les foyers équilibrés. Et c'est ce qui fait que vos enfants se sentent en sécurité, se sentent bien quand il y a des disputes qui fusent, etc. Mais voyez-vous-même ce que ça donne et voyez-vous-même ce que la société est, ce qu'elle nous renvoie. Prions pour avoir des foyers stables et recevons que le foyer est notre premier ministère et peut-être même le seul mais en tout cas le plus important. Tout commence là. Le reste suit. C'était ce que je voulais partager avec vous. Je vais mettre les liens comme je l'ai dit au début de deux partages autour du foyer qui seront plus explicites parce que c'est vrai que lorsque l'on parle, on reçoit des choses, ça peut être un peu plus confus comment dire, confus quand c'est écrit, c'est structuré mais il est bon aussi d'échanger. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de personnes me demandaient de faire des vidéos. Je ne le sentais pas. Non, je ne le sentais pas. Ça fait des années. Et là, le déclic, c'est fait parce que tout vient de Dieu. C'est lui qui sait comment il fait les choses. C'est lui le temps. Il ne faut pas faire pour faire parce que d'autres se font non, non, non. Ce n'est pas comme ça. C'est lui le temps-là. Voilà. Il a débloqué cela parce que ça apporte un plus et ça nous amènera, je l'espère, à lire les partages qui sont faits par mon éplouement. Donc là, aujourd'hui, c'était notre premier ministère le plus important. Le foyer. Le foyer. J'ai comme livre de Jevêne le foyer chrétien mais le foyer en général. Que ce soit chrétien, je vous le redis, nous, le christianisme, ce n'est pas une religion pour nous. C'est une manière de vivre et nous respectons les autres façons de vivre. Tout ça, ce sont des mentaux. La seule chose, c'est que Dieu est la première place. Vraiment, on prie pour cela parce que il nous bénit tellement. Il nous protège tant. Il nous montre tant comment on doit être. Et d'ailleurs, ce qu'il prouve qu'on est avec lui, ce qu'il doit prouver qu'on est avec lui, mais c'est l'amour qu'on partage. C'est l'amour qu'on partage parce que ça vient de lui. Le véritable amour vient de lui. C'est ça qui doit nous distinguer. C'est notre amour au quotidien, ce que l'on partage. Nous avons tous nos défauts. J'aime les défauts et j'en ai. Vous savez, j'en ai. mais grâce à lui, ils sont un peu étouffés là. Et lui, il prend la place qu'il va prendre pour pouvoir partager, aller vers les autres en toute humilité et recevoir des autres parce qu'on reçoit tellement aussi. On reçoit la vie et les partage. Les gens qui disent j'ai pas besoin des autres et tout. c'est pas tout à fait vrai parce qu'on s'apporte tellement. On s'inspire tellement. C'est ça. C'est ça la vie. On a tant besoin des autres. Des uns et des autres et avant tout de lui et Dieu. Donc, partageons. Partageons ce que nous recevons. En tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire au fil des partages et le partage qu'aujourd'hui c'était vraiment sur le foyer. Le foyer, ce premier ministère, ne le négligeons pas. respectons ces femmes qui sont au foyer qui se consacrent essentiellement à ce ministère-là. Respectons-les. Même nous, entre nos femmes, on n'a pas à mépriser celles qui sont au foyer parce qu'il y a beaucoup de ça. On parle du mépris des hommes, etc. Mais les femmes, entre elles, elles ne sont pas tendres. Il y en a qui sont même méchantes qui sont là à lancer des pics à faire des réflexions, etc. Mais mon Dieu, pourquoi ? Et respectons habituellement celles qui sont aussi au foyer et qui estiment qu'elles ont décidé de s'occuper de leurs enfants. Ils n'ont pas à juger celles qui ne le font pas. Voilà, je veux dire, chacune fait selon ce qu'elle reçoit, mais ce n'est pas parce qu'elle est meilleure que l'autre. La seule chose, c'est qu'on doit se respecter. Respectons nos places. Et quel que soit là où nous sommes placés, Dieu nous a placés, ne négligeons pas ce premier ministère qu'est le foyer. Que l'on ait des postes de responsabilité, j'en ai occupé un, il est tôt, à 30 ans, j'avais un poste de responsabilité. Mais le foyer avant tout, le foyer, c'est une grâce. Et prions pour celles qui aspirent à vivre dans un foyer, prions pour les hommes qui aspirent à vivre dans un foyer, prions pour ces personnes qui ont vécu des foyers où ça s'est mal passé, qui souhaitent pouvoir vivre dans un nouveau foyer, prions, ne les méprisons pas, prions, prions pour que nous soyons tous équilibrés parce que regardez, on va nos sociétés, regardez ce que ça donne, regardez vous-même, vraiment, prions. Voilà, c'était mon partage de cette semaine sur le foyer en général. Je vous reviens la semaine prochaine par la grâce de Dieu autour d'un autre partage. J'espère que ça vous parlera et que vous recevez. Et je vous dis à très vite pour les petits partages que je fais, culinaire, astuce, etc. en vous demandant de vous abonner, de liker pour que les vidéos soient vues, tout simplement, sinon elles ne sont pas vues. Vous les partagez si vous aimez. Voilà, n'hésitez pas et de vous abonner. Et merci à toutes les personnes qui sont déjà là. Je vous souhaite une bonne journée sous sa protection et j'espère que vous profitez de ce beau temps et prions pour les personnes qui vivent en ce moment des drames, des guerres, qui sont couchées dans leur lit à l'hôpital, etc. Pensons à ces personnes-là, pensons à elles et lorsque nous faisons ces partages, que ça puisse les toucher aussi, qu'elles ne perdent pas espoir parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de drames en ce moment, donc soyons unis dans la prière et vraiment, oui, prions sans cesse. prions sans cesse, priez sans cesse. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir.